On se demande souvent quoi faire avec nos feuilles d'automne avant l'arrivée de l'hiver. D'abord Julie, est-ce qu'on devrait les laisser sur la pelouse? C'est une excellente question. Je suis vraiment contente d'être avec vous pour en parler. Ramasser les feuilles à l'automne, ce n'est pas nécessairement la meilleure pratique qu'on peut adopter. Pourquoi? Parce que les feuilles justement, au lieu de les voir comme un déchet dont on doit se départir, on aurait plutôt les voir comme une ressource nutritive pour nourrir notre sol. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors avec toutes ces feuilles mortes sur le terrain du feuilliciclage? Les feuilles vont tomber, on va les étaler, on passe la tondeuse, ça va les déchiqueter, puis on va les laisser sur le sol pour qu'ils se décomposent. On ne doit pas attendre que toutes les feuilles aient tombées pour arriver avec notre tondeuse, puisqu'il va y en avoir beaucoup trop. On va le faire au fur et à mesure que les feuilles vont tomber. On peut dire environ trois à quatre fois au courant de la période de chute de feuilles, ça devrait être suffisant. Cette pratique sera très bénéfique pour votre terrain et le gardera en bonne santé. Au fil du temps, votre pelouse va être mieux, va être riche en fait, parce que si vous avez beaucoup de feuilles, ce que vous pouvez faire également, c'est de les utiliser comme bailly. Ça va être un bailly naturel, gratuit, super accessible, vous n'avez même pas besoin d'aller en acheter. Vous pouvez le placer au pied de vos arbres, au pied de vos arbustes, directement dans vos plates-bandes, puis ça va favoriser la décomposition de les déchiqueter les feuilles. Ça va se décomposer beaucoup plus rapidement, ça va nourrir votre sol, protéger vos plantes du froid. Qu'est-ce qu'on voudrait de mieux? Autre option, conservez vos feuilles jusqu'à l'été pour les intégrer à votre compost qui manque souvent de carbone durant la saison estivale. Assurez-vous d'utiliser des feuilles provenant d'arbres en santé afin d'éviter de propager des maladies. Rebecca Salomon, Météo-Médias, Montréal.